bonjour tout le monde comment vous allez c'est votre âme c'est vite et il est or à le mois de carême a commencé le mois de carême a commencé et j'ai envie de porter quelque chose j'ai envie d'apporter quelque chose pendant le mois de carême pour accompagner mes frères musulmans et ce 17 heures je vais vous expliquer comment les choses vont se passer voilà pour l'instant très très bon mois de carême à tous mes frères musulmans que ce soit chinois que ce soit magnan que ce soit les fans de la bêlomania que ce soit les fans de keji vara de dj mix de baby philippe en cas tous les fans du coup et décalé et surtout ces fans de la musique qui sont aussi héritant et qui l'admire beaucoup très très bon mois de carême à vous ce moment quand même cette vidéo là c'est vous expliquer toute la vérité sur le retour des danseurs de la york gang super et rufi voilà donc si vous voulez comprendre vous n'avez qu'à regarder la vidéo jusqu'à la fin ne vous limitez pas aux premières phrases de ma vidéo sinon vous avez toujours 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 mal les interpréter mes vidéos donc on se prend juste après le générique et restez branchés il en fait pour nous on le fera pour vous car dans la vie mon présent c'est l'avenir qu'en sera-t-il de tous à la base elle procède procède à la base je procède je procède à des virements des virements voilà les gars bon retour tout je veux retourner votre âme salite franchement vous vous abonner en pas on dit on peut dire on t'a dit massif de vous abonnez j'ai l'impression que quand vous regardez la petite mine des rituels vous empêchiez de cliquer sur s'abonner et activer la poignée de notification franchement merci pour le soutien merci parce qu'on entre une courrie maintenant 20 et 60 mille abonnés entre une courrie marie tout ce qu'on a vécu parce que c'était c'est frac ces pépiciers sinon pas où vous êtes là vous avez toujours donné la force à héritant donc je vous dis que merci voilà il y a beaucoup de choses qui arrivent voilà je fais spécial big up à mon père par patrice depuis les têtes et à un grand monsieur qui est prêt aussi pour héritant qu'à la le parrain voilà car le parrain car le millionnaire tout le monde qu'on a new york donc grou big up à ces deux monuments là qui est vraiment vraiment héritant voilà c'est important une chose avant de vous expliquer le pourquoi et le comment des super les filles qui sont revenus qui étaient là on ne sait pas je vais vous expliquer ça je vais aussi vous dit merci parce que vous êtes en train de montrer une démonstration de force à ce groupe là que j'ai adopté franchement comme je dis quand je dis ce groupe c'est parce que c'est un ensemble sinon le son c'est le son de princesse rima voilà elle est juste en featuring avec acheter une argent voilà le titre de l'essence c'est c'est la vie et puis apparemment vous êtes en train de leur donner un coup de pouce les vues ont augmenté les abonnés sont en train d'augmenter donc franchement merci en tout cas quand il y a eu le temps parle vous écoutez vraiment donc ça fait vraiment plaisir je m'en réjouis et je sens que je suis vraiment important aussi voilà on m'écoute c'est déjà bon merci pour le respect et merci pour la considération continuez continue de donner la force pour ceux qui ne sont pas encore abonné à la chaîne youtube abonnez vous massivement le lien en bas de ma vidéo voilà si vous connaissez pas comment retrouver les liens qui sont sous ma vidéo tapé dans la barre des chaises princesse rima c'est la vie featuring acheter et nojo voilà ça sorti vous écoutez les gens parce qu'ils sont vraiment forts et sont vraiment davantage ces jeunes voilà abonnez vous donner la façon des ivoiriens que la fake et soutiennent voilà parce que c'est tout la fait qui suit le temps on se prend tout à l'heure pour commencer l'histoire des super résultats c'est d'ailleurs vous vous rappelez ici quand j'ai appris la nouvelle je suis sorti sur les petits et a fait une vidéo et puis moi mes vidéos elles sont pas seulement ciblées voilà elles sont pas spécifiques elles sont toujours larges c'est à dire quand je fais ma vidéo ça peut parler du temps qu'il y a ma vidéo et ça peut parler d'autres personnes en même temps voilà je vous avais dit ici que quelques sont des raisons c'était vraiment mauvais que ces deux là lâchent leur mentor on doit dire leur boss maintenant c'était pas le moment voilà que ce soit la raison moi j'étais pas d'accord avec ça et après ma vidéo j'ai réfléchi un peu j'ai réfléchi un peu et puis j'ai mon petit caboulé qui t'a vu de me voir et dit non en petit moi je pense que cette histoire là c'est un gros buzz et pourquoi c'est pourquoi c'est un gros buzz parce que l'artiste même c'est un génie en stratégie de communication et ça c'est pas faux il a ses défauts mais il connaît sa chose je sais pas si il y a des gens qui le conseillent mais franchement il a souvent des pratiques qui sont vraiment vraiment on va dire très intelligente quoi c'est vraiment tellement tellement bien pensé voilà je vais vous expliquer ça dans cette vidéo là donc écoutez bien ma vidéo et partagez la suite ou partagez la massivement que les gens comprennent ce qui se passe dans la tête de la tisse voilà donc j'ai dit mon petit caboulé que non je pense que c'est un buzz je crois même que c'est un buzz parce que c'est trop facile je pense que c'est trop facile voilà et c'était une manière de faire oublier un morceau qui cartonne actuellement pour qu'on se concentre un peu sur cette histoire de des fuites et de danseurs mon petit dit non le vieux non je pense pas je pense pas que ce soit un buzz que les petits ont calé donc une fois de plus encore hériton a eu raison j'ai savais j'étais su que c'était un buzz que cette petite là n'avait pas lâché le boss et puis je me suis pas trompé donc j'ai demandé comme ça mon petit caboulé de faire un direct vous connaissez de donner notre opinion sur cette affaire là et moi je suis resté sur ma position comme quoi les petits n'ont pas quitté leur artiste voilà c'était juste une stratégie de communication qui a super bien marché parce que tous les médias youtube en tout cas ils voient rien peut-être même de l'extérieur ils se sont concentrés sur cette soit disant suite cette pseudo suite là qui n'a jamais existé franchement ah 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 le mec il a vraiment bien 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 pensé à son truc et puis ça a vraiment marché voilà maintenant je vais vous expliquer pourquoi les petits n'ont jamais fui ils étaient là comme j'ai dit c'était une manière de vraiment booster le moto moto qui arrive et puis franchement il n'y a pas vous mentir s'il n'y a pas de boycott dedans le moto moto va cartonner parce que ce qui me plaît dans le moto moto j'écoute les notes qui ont fait l'artiste les notes qui ont vraiment grandi l'artiste dans le passé les notes coupées décalées c'est sa force en fait il n'a pas encore compris mais il n'a qu'à comprendre que c'est sa force et sa force il peut continuer sa trappe décalée il peut continuer sa trappe décalée mais qu'ils comprennent d'abord que s'il doit faire un album de bt et est dit il doit avoir dit dit coupé décalé plus soit en ambit à engolais soit en vite coupé décalé soit on va dire en douceur mais la trappe décalée doit pas figurer plus que les morceaux coupé décalé ça c'est cc c'est à retenir il faut le dit souvent commentaire à votre artiste voilà maintenant pour comprendre pourquoi ces deux petits là sont pas partis vous voyez actuellement c'est amina qui cartonne qui cartonne du ouf amina en train de partir vers les 6 millions de vues en moins des mois passons actuellement jean de vous bali amina dépassé la balle et 5 millions 600 mille vues nous sont pas encore et moi donc c'est vraiment costaud donc les faits est vraiment les faits buzz d'amina est vraiment vraiment dévastateur est vraiment grandiose donc comment réfléchir quelle stratégie mettre en place pour que l'attention ne soit pas trop sur amina actuellement parce que plus l'attention est sur amina plus les vies augmente plus les vies augmente et quand c'est comme ça quand il y a une sortie d'artiste elle passe un peu inaperçue et comme l'attention est un génie parce que c'est son génie qui l'a amené où il est il a réfléchi et puis il a dit on pense à quoi qu'est ce qu'on met en place bon comme on sait que j'ai des danseurs qui ont calé on va dire un danseur qui a calé si on remet ça encore sur le tapis on dit ah vraiment l'attention vraiment ils sont là toujours les trahis et franchement je sais pas pourquoi les gens sont méchants comme ça toute l'attention sera déversée sur lui et puis effectivement il établit sa stratégie avec ses deux danseurs et comme ça bam on nous informe que refus et super danser de la hiroganque ont sauté sans rentrer en brousse waouh le reste c'était aussi pour savoir ce qu'ils sont prêts vraiment pour l'attice et ceux qui sont pas prêts pour l'attice on a vu des personnes qui font un direct ici comme quoi l'attice ne s'occupe pas de cette danseur il paye mal cette danseur il les entretient pas bien il les gère mal il est donc des cachets de minables il y a beaucoup d'autres ont parlé et malheureusement on a pu voir aussi toutes ces personnes qui sont pas vraiment prêtes pour l'attice franchement moi j'ai un peu déploré ça voilà et moi j'ai toujours fait des vidéos de synthèse il faut pas filmer il faut jouer dans l'esprit des gens tu mets la piste dans l'oreille mais tu n'as rien dit en fait voilà tu n'as rien confirmé il faut pousser sa réflexion pour comprendre moi mes vidéos en fait voilà c'est ce que vous devez comprendre voilà moi je vous explique les choses telles qu'elles sont mais de manière très stratégique voilà puis très intelligente les gens sont venus dit sinon que lui c'est un maudit j'ai pas bien ces danseurs faut pas qu'on compasse ces danseurs aux danseurs de Serge Beno qu'il voit là ce que vous savez pas c'est vrai que on reconnaît que Serge Beno prend très bien soin de ces danseurs mais c'est parce que ces danseurs aussi ont été fidèles voilà ces danseurs aussi ont été fidèles à Serge Beno donc il a jugé bon de vraiment les mettre à l'aise on se met quand même Serge Beno c'est depuis 2010 hein ça faut comprendre aussi 2010-2009 voilà faut comprendre ça c'est depuis 2009-2010 et ces danseurs là sont restées améliorées surtout celles que vous dites que les danseurs de Trulatis de la Huracan on peut pas se comparer à elle là elle est restée fidèle parce que elle a commencé avec des danseurs qui ont lâché la tête en cours de route mais elle est restée fidèle donc c'est normal que toute attention soit tournée vers elle aujourd'hui cette dernière la comptabilise plus d'un million d'abonnés sur instagram c'est grandiose sur facebook beaucoup aussi c'est grandiose c'est donc comprenez que c'est pas une histoire de gérer bien sa danseuse mais c'est parce que sa danseuse a compris que je vais rester fidèle à cette artiste là je veux continuer avec lui j'ai c'est qu'il demande c'est là pour moi effectivement elle a même juste à recevoir une image sur une grande émission du Côte d'Ivoire qui a vraiment une grosse audience c'est midi un spécial soda franchement moi j'ai été très fier quand j'ai vu ça non mais parlez pas pour parler en fait ça n'a rien à voir d'avoir avec les histoires de je gère où je gère mal moi je gère bien ou je gère mal les choses mes danseurs c'est une sur des fidélités c'est une décision personnelle qui doit venir des danseurs d'abord quel que soit alpha moi je reste fidèle à l'artiste jusqu'à ce que l'artiste même me chasse lui-même mais je sais que si je reste fidèle à ce artiste là tôt ou tard ça va payer demain mais ce que vous de comprendre aussi un artiste qui paye le billet d'avion de ses danseurs qui fait les passeports en tout cas qui fait tout pour les faire voyager quand même c'est pas forcément le deuxième million qu'on va dire qu'ils occupent d'eux il y a déjà une considération voilà il y en a ici parce que c'est pas il n'a pas que deux danseurs ce dernier là il a beaucoup de danseurs mais s'il a choisi deux parmi eux c'est parce qu'il avait confiance à ces deux danseurs là voilà c'était juste une stratégie qu'ils ont mis en place pour qu'on oublie un peu Amina et pour que à la sortie de moto moto que ça cartonne et vraiment ça a été très bien pensé et moi je dis que s'il n'y a pas de boycott ça va vraiment bien bien se passer ça va vraiment très bien se passer et moi j'y crois moi j'ai confiance voilà parce que si ces notes là demeurent dans le son moto moto franchement ce sera un tube ce sera un carton déjà que vous devez comprendre que ce dernier il a beaucoup de fans c'est vrai que parmi ces fans il y en a de faux il y a beaucoup beaucoup de faux dedans qui sont que les gulais et les injurieux mais il a beaucoup de fans donc c'est juste une question de volonté c'est à dire s'ils arrêtent de vouloir faire des comparaisons bidon comme ce que je vois dernièrement là on a notre Amina notre Amina est plus belle que la amina d'arrêt enchaînée c'est ridicule les gars c'est ridicule concentrez vous sur la sortie de moto moto ce 10 mai pour faire un boum est-ce que vous ne savez pas quand vous faites ce genre de comparaison ça décourage certains qui ont envie de découvrir le moto moto de votre artiste donc réussissez vous dès maintenant voilà réussissez vous dès maintenant le couper des galets ne marche pas comme ça et puis comprenez aussi pour les détenteurs de la tisse que moi je suis pas un détenteur de la tisse moi je dis je suis un gars qui bien dit des choses pour qu'elle s'améliore pour devenir encore meilleur demain voilà c'est différent avec quelqu'un qui déteste la tisse parce que la tisse mec qui est là il est comme un phoenix voilà où tous pensent que il est fini c'est là il les met de plus belle je l'ai respecté où je vais vous expliquer il était parti en tournée en europe et puis il a dit qu'il ne chante plus pendant un mois il a dit qu'il ne chante plus pendant un mois effectivement il avait des soirs qui cartonnaient mais quand Serge Beno a envoyé je crois c'était capable qu'il y a tellement donné et a commencé à tellement prendre la vie si je dois se me réveille c'est pas bon et puis on a fait ce que Ben Chien Pétain Ben Chien Pétain vraiment la première semaine c'était bizarre on dit voilà ça prenait ça là mais Ben Chien Pétain a fini par prendre le dessus et puis ça cartonnait c'est là j'ai dit que le gars là quand l'homme c'est quand tous pensent qu'il est fini c'est là il revient de plus belle donc c'est là qui s'améliore à respecter voilà il faut le respecter moi je le dirai toujours vous pouvez dire ce que vous pensez mais il faut le respecter voilà si je parle de lui c'est parce que j'aime bien la tisse voilà sauf que souvent il déraille un peu mais c'est déjà bon nul n'est pas fait vous avez compris maintenant pourquoi Rufi et Super sont revenus c'est parce qu'il n'a jamais fui en fait voilà c'était juste une stratégie de communication pour porter l'attention sur le moto moto et j'ai déjà la faute et j'espère qu'il va partager la vidéo et puis n'oubliez pas j'ai dit en début de vidéo que je veux faire des vidéos pour aider mes artistes et mes frères musulmans j'en suis carrément et je vais donner l'info à 17 que Dieu vous bénisse et très bon on est carrément à tous et à toutes